La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 28 mars 2022. Réoumé Cotéan rapportant un échange de civilités entre Barthes et Youssard à titre « Les anciens rivaux met dans la main ». Ce journal souligne que le ministre de la Santé et le maire de Dakar se sont retrouvés à la 22e édition de la commémoration de la descente spirituelle de Mohamed Sénégé, Khalifa Toulahi Philard, célébrée à la mosquée de la divinité. En « Gentleman », ils se sont échangés des civilités avec une poignée de mains pleines de sens, ce qui montre qu'après la politique, la classe politique dans son ensemble entretient d'excellents rapports. Note Réoumi Cotéan pendant que le Cotéan voit Benon viser son co-parlant de violences politiques. Éwalf Cotéan, qui s'intéresse principalement au Parti démocratique sénégalais, effectue l'autopsie d'une régression. Ce journal, qui liste les raisons du déclin du PDS à sa page 3, y souligne que ce parti perd du terrain au fil des ans et des élections. Une chute vertiginose qui s'explique par les nombreux départs notés après la perte du pouvoir, mais aussi et surtout par l'absence de voix de père et fils. En leur absence et en l'absence d'un leader charismatique capable de tenir les troupes, l'énigmatique parti libéral et sans boussole constate et fait remarquer. Walf Cotéan, journal où Abdur Rahman Diouf se dit prêt à coaliser avec tous, sauf avec Beno Bokoyakar, lors des prochaines législatives. Ces législatives qui intéressent justement Sud Cotéan, journal qui annonce un mortel combat. Le patron de la majorité, Macky Sall, a lui lavé le linge sale de fatigue en vue de ces législatives, rapporte LAS. Ce journal souligne qu'en déplacement à fatigue ce week-end, le président Macky Sall a réuni ses liétements pour laver le linge sale de la famille marron beige. A l'origine des problèmes, certains castings jugés mauvais lors des dernières élections locales, signale ce journal. Et le vrai journal, qui s'intéresse à la décennie de Macky Sall au pouvoir, évoque ses dix échecs et ses dix réussites, pendant que le soleil nous apprend que le même Macky Sall a immortalisé Nelson Mandela, dont le nom a été donné au pont à payage de Fungyung. Les tarifs du payage sont revus drastiquement à la baisse, nous apprend aussi le soleil, qui annonce le lancement du programme de désenclavement de 200 millions de dollars pour très bientôt. S'intéressant à l'inauguration du pont de Fungyung, l'observateur voit Macky Sall sur les hauteurs, avant d'annoncer une nouvelle société nationale de gestion des déchets, pour gérer les ordures et les gros risques qui pèsent sur les ménages. L'Obs évoque aussi les limites du système de recouvrement des 20 milliards de francs CFA de recettes et rapporte par ailleurs les détails de l'enquête sur le meurtre de l'étudiante Seyna Boukadiallo. Ce journal, qui nous fait part des soupçons de la gendarmerie, parle aussi de la disparition du téléphone de la victime et des traces de bagarres constatées sur les lieux du crime. Et Libération informe que deux enfants ont été victimes d'une vengeance cruelle, des actes de maltraitance qui ont été filmés par leur bourreau, Mariam Mané, nouvelle épouse de leur père, qui a ensuite envoyé la vidéo à leur mère avec des propos d'une violence extrême. Âgés de 3 et 4 ans, les enfants étaient attachés du coup aux mains, filmés et insultés sous le regard impuissant d'autres enfants. Créi par les gendarmes de Nioro, la mise en cause affirme que la mère des enfants qui a divorcé avec leur père perturbait son mariage. Au même moment, le juge a décerné deux mandats de dépôt, dont l'affaire de malversation présumée à la Sonatelle nous apprend aussi Libération. Et Réoumi Cotillon nous conduit à l'AIBD où une mule a avalé 35 boulettes de cocaïne avant d'être arrêtée. Le coordonnateur du Forum Social Sénégalais, lui, appelle à arrêter la marchandisation de l'eau qui assèche les populations. Mamadou Mignan Diouf était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM et il est longuement revenu sur les problèmes liés à l'eau que rencontrent les populations avant d'en venir au risque de conflits liés à l'eau qu'encourt le monde. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Cotillon. Plusieurs quotidiens livrent la réponse de Dakar suite aux propos jugés racistes d'Éric Zemmour. L'observateur livre pour sa part l'interview de l'ambassadeur du Sénégal en France qui a annoncé des poursuites judiciaires contre le français. Et dans le vrai journal, l'ambassade du Sénégal en France condamne les propos racistes d'Éric Zemmour et le Cotillon note que Dakar s'est indigné contre Zemmour après ses attaques contre les Sénégalais vivant en France. Dakar réduit Zemmour à zéro face aux attaques répétées contre les Sénégalais de France, note pour sa part Besby Lejour, qui signale aussi un bien retour pour les Nigériens. Conséquence du reportage de ITV sur les Mondiants. Ils ont été rapatriés ce week-end, précisément vendredi et samedi, avec deux vols, précise ce journal. Le journal Dakar Times sur le match retour Sénégal-Égypte appelle à anticiper sur les risques de débordement. Estade s'interroge comment faire sauter le verrou demain, signalant que les Lyons ont livré deux matchs sans marqués contre les Pharaons. Et le quotidien du sport signale l'Égypte à Dakar, mais sans sa paire axiale. Moussène, lui, a réussi hier le Dordorat en mettant bombardier sur quatre appuis en 9 minutes 48 secondes, rapporte Sunolombe, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.